Je vous remercie. 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 Transition. 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 push. Transition. 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 Ag horizontal. Transition. Ils sont sortis sous la pluie, ils sont arrêtés, c'est mouillis. Nous tenons à vous donner un grand plaisir. Vous avez montré que le BG, vous avez montré que le BG, non seulement un grand parti, mais vous avez le cœur et l'amour pour en tout parti et pour en tout cas. Je tiens à vous donner un grand, grand, grand plaisir. Je vous souhaite aussi vous adresser la chaleureuse sanitation et le témoignage de reconnaissance de l'élancé-nous d'aller bien. Notre président est l'assainé-nous et l'assainé-nous du témoignage. Pendant 11 ans, incontestablement, il a participé à tous les combats. Chaque fois qu'il y a une manifestation, le présentiel est droit. Il n'y aura aucune manifestation. Il est toujours là, présent, pour catalyser les militants, pour catalyser les responsables. Ce présentiel est droit. Aujourd'hui, il a l'assainé-nous. Il a l'assainé-nous pour plusieurs raisons. La première, il s'est dit en tant que musulman, il fallait aller à l'envoi, il est allé à l'envoi. Deuxième chose, il a dit en tant que parti, puisqu'il a laissé longtemps, vous savez, ce vote est du victime ici. Il a dit, je n'ai pas eu de contact avec les militants à l'assainé-nous. Évidemment, le présentiel est à l'extérieur pour rencontrer les militants et les responsables. Il est en mission du parti. Nous l'avons dit et nous l'avons toujours répété. L'UFDG est un parti sur le plan africain, sur le plan international, que ce soit en Afrique, que ce soit en Delors, que ce soit aux États-Unis. Aucun parti politique n'est mieux un parti que l'UFDG. Le présent a du choix. Je pense qu'il a le droit d'aller réunir tous ces militants. Il est là-bas pour ça. Il a aussi le droit d'attaquer d'être humain. Le plan d'aller au pauvre. Il a le droit d'aller au pauvre. Mais toi et moi, il m'a chargé de vous transmettre ces meilleures salutations. Il sera parmi nous. Il sera parmi nous. Et très, très bientôt. Le jour où le présentiel sera avancé ici, nous allons nous arranger ainsi qu'il rentre. à 14 heures. Il n'entra pas visiteur. Il n'entra pas, il n'entra pas, il n'entra pas vers son pays à 14 heures. Je pense que ça, c'est très clair. Je voudrais aussi vous informer qu'il y a eu des réunions du G58 avec le MPG Énergie à ces parties à l'île. Il y a eu deux réunions majeures. La première réunion s'est approchée de l'UFPG. La deuxième réunion aussi est de l'UFR, que le président s'il y a trouvé. Les parties politiques se sont renuées. Vous savez, dans ce qu'on a vu de l'FPG ici, certains ont dit que l'FPG et l'FPG sont en alliance. Ce que nous avons dit, ce n'est pas une question d'alliance. Nous sommes dans une période de transition. Il a été demandé à tous les parties politiques de faire des propositions. Nous avons proposé 15 mois. Nous avons créé un groupe de G58. C'est-à-dire que tous les parties politiques qui sont d'accord que la transition de ne pas dépasser 15 mois se sont retournées. Donc, nous nous sommes retrouvés pour créer des conditions pour que l'on puisse organiser des élections. valoir les rapports et les lignes qui disent entre le G58, les deux parties politiques de G58 avec le même budget accassé. Au bout de la dernière réunion, il a été constaté que malgré notre volonté, malgré tout ce que nous avons eu à faire comme démarche, malgré tout ce que nous avons eu à faire comme explication, pour qu'on se retrouve autour de la table, pour qu'on puisse dialoguer, pour finir la transition de la mer, nous n'avons pas été malheureusement éduqués. La conclusion de la réunion du G58 et du LPG élargie à ces années, cette conclusion a été très claire. Un comité d'organisation a été mis en place. Ce comité d'organisation a réfléchi pour nous pardonner et nous donner les modalités d'une manifestation. La manifestation de la guerre, comme si on n'a pas d'écouter, nous n'avons pas de choix, nous serons obligés d'adopter et de faire ce que nous appuyons, la manifestation. Il a été dit qu'il peut être une manifestation. Moi, j'ai dit que c'est une grosse, grosse, grosse erreur. Le monde a-t-il regardé ? La manifestation est consacrée. Personne ne peut apprécier quelqu'un de l'autre. Nous avons apprécié par la délicence. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est une dédommage, quelle que soit la volonté d'un président dans ce pays, quelle que soit la volonté d'un président, malheureusement, les conseils qui sont à côté de lui l'aient vu souvent en galère. Lorsque le collègue de Moura a eu le droit en 2007, lorsqu'il a eu le coup d'État, lorsqu'il a pris, il a tenu des engagements. Le premier engagement, il a dit, je suis allé, d'abord, évoque, étoilement du gouvernement, étoilement du SND, personne ne sera en galère. Il a dit, la justice va être la boussole. Il a dit, il va tuer les ténées. Nous avons apprécié, quand la population a sorti pour apprécié, ça ne veut pas dire que la population a dit, allez, tu sais, le collègue du gouvernement. Nous avons apprécié parce qu'elle nous a sorti d'une situation, la gouvernance de Chaffa-Ponté, c'était une dédommage catastrophique. Elle nous a sorti de ces situations. Mais il a pris des engagements. Mais, croyant-moi, en revuver de ces engagements, je suis plutôt convaincu qu'il était le bon choix. Mais être humain est un être humain. Les gens qui sont autour de lui sont en train de repousser, malheureusement, à la faute. Ils sont en train de repousser à l'heure. Nous avons été des premiers à apportir, à accompagner, parce que notre système présidente, comme on l'a dit, c'était de souhaiter la volonté du président Cédo, que le nom du collègue du gouvernement soit inscrit à l'aide d'or. Nous avons suivi qu'il saute par la gamme porte. Malheureusement, malheureusement, il est pris à l'otage. J'exprime de tout puissants vieux que lui-même se rende compte qu'il est pris à l'otage. Il y a deux catégories de Guinée. Il y en a qui sont là. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Mais les gens qui sont plus dangereux, c'est ceux qui créent des partis politiques. Les lignes de partis politiques. Quand tu crées un parti politique, l'objectif, c'est d'aller à la sélection. L'objectif, c'est d'être président. L'objectif, c'est de participer. Ces lignes de partis politiques se rendront et ils disent au colonel Bouboua qu'à l'heure, nous pensons que tu dois réussir. Deuxièmement, c'est le même pas la peine d'organiser les élections. Troisièmement, quand le colonel Bouboua a dit 36 mois, ils disent que 36 mois, c'est fait qu'il faut aller pour 5-4 mois. Il faut laisser d'ailleurs faire la refondation de l'État. Il faut faire très, très, très attention. Ces partis politiques, ils n'aiment pas le colonel Bouboua, ils n'aiment pas la ville, parce que ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que les élections soient organisées. Ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de structure, ils n'ont absolument rien. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des larges. Ce qui les intéresse, c'est de pousser le colonel Bouboua à la foule. Ces gens-là existent, ce sont des partis politiques à carton. Nous les disons, puisque ils ont décidé d'être des opposants, des opposants, je pense que le colonel Bouboua se rendra compte que c'est des gens qui sont mis en action. Maintenant, vous trouvez la solution à ça. Pour que ces gens-là nous voient de la paix, pour qu'ils cessent de continuer à mentir des salles, moi, je le demande simplement au colonel Bouboua de prendre un décret. Ils sont quatre ou cinq, ils sont collés. C'est eux qui l'aument, c'est eux qui parlent, c'est eux qui racontent des probades en disant que la transition d'aventurée. Le colonel Bouboua n'a qu'un point d'aide décret et n'a pas des communistes. S'il n'est pas un ministre, la guillée aura la paix. Nous aurons la paix parce qu'il cherche les âmes. Donc, il faut qu'ils soient nommés communistes, parce que maintenant, il n'a pas été même qu'ils soient nommés de se battre pour prendre la place de la guillée. Voilà, il n'y a plus de la guillée. Il n'y a même pas un ministre, mais il n'y a plus de la guillée. Ils n'ont pas de digital, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont absolument rien. Ils n'ont pas de chier. Ces gens-là ne mouillent le commun de Mouya, ni la guillée. Est-ce que c'est difficile de la guillée ? Nous avons dit « Retrouvons-nous autour de la table en matière de vie. » Quatre milliers, des lèvres du concentration. Quatre milliers de concentration ont mis tous les banlieues politiques. Personne ne connaît que sur l'église, il n'y a qu'un des banlieues. Vous voyez déjà, c'est le pouvoir, un peu plus rien construit dans la bagaille, et le pouvoir ne peut pas construire les choses solides. Quatre milliers, des gens, qui n'ont absolument pas vieux, qui n'ont même pas le cadre de ce lèvres. On a mis quelqu'un au cours de la cise, qui prend la parole, et qui nous montre les banlieues politiques. Derrière moi, j'ai un centre, j'ai un centre parti, j'ai une banlieue chose. C'est-à-dire que chacun se lève, quelle est sa question ? Aujourd'hui, on ne connaît même pas de l'autre politique. Je pense que le gouvernement du 14 pouvoir n'ont rien occupé la solution et se rappeler que le chef d'Apacolée était dans la même situation qu'il allait ici. Au lieu de s'occuper le développement de la Guinée, au lieu de s'occuper de son pouvoir, il s'est entouré des gens qui ne l'aiment pas la Guinée, il leur a un nu à 9 ans, il a passé tout son âge à plutôt s'occuper le reposition, à s'occuper les aînés, que le service d'Apacolée, c'est pour ça la Guinée dans cette situation. Sinon, l'exercice normal d'un pouvoir se repose sur vous d'un programme. Une banification opérative est un suivi exactement lucreuse. La nation ne se construit pas sous les coulés d'être. La nation ne se construit pas sous les humeurs. La nation ne se construit pas dans la haine sélective. La construction d'une nation doit être réfléchie. La construction d'une nation ne se fait pas dans le même pays. La construction d'une nation se planifie. La construction d'une nation se fait sous la part des riches et des échanges. C'est ces loyaux actes toutes les filles et les filles des filles. Nous avons du malgré. En retour, nous, nous avons proposé 15 mois. Nous avons des preuves qu'on peut organiser ces élections à 15 mois. Si le gouvernement n'est pas d'accord, le gouvernement veut organiser les élections la troisième. Que le gouvernement nous convocke, qu'on laisse à ça qu'il lui dit pourquoi il veut organiser les élections. Arrivons contre l'arrivée. Pour soi, soi qui le plie. Nous ne voulons pas aller à la manifestation. Nous voulons que ce pays se gagne. Mais il ne faut pas avoir besoin de l'arrivée à la manifestation. Si nous n'avons pas de solution, nous ne nous sommes pas d'écoutés, nous ne pouvons pas nous écoutés à ne pas organiser les élections, les politiques n'ont pas d'autre solution que de faire des manifestations. On parle de 26 mois. Pas de 26 mois. Personne ne mouvit qu'un des stratégions à besoin. Est-ce que quelqu'un connaît la salle à la quatrième, la tradition n'a pas besoin ? Par exemple ! Que l'un ministre de la République, un ministre de la République, dit que la tradition va commencer le jour où on est écrite par le passé. La tradition va commencer le jour où on est écrite par le passé. Moi, à mon même avis, si je dis que la tradition, c'est le principe moi, je fais des vélèves, je fais des activités, je lui ai dit, bon, tu veux pouvoir viser les élections locales telle taf, tu veux faire des élections d'une à-dique telle taf, tu veux faire des élections des universités telle taf, c'est ça, un bébé ! C'est ce que nous avons pour le problème. Mais on se l'a, en disant, c'est 36 mois, que le 36 mois, Monsieur Pagot, le 36 mois vont commencer au droit de la university. Au même 6 mois, on va commencer à ne pas être tranquille, parce qu'on a acquis 36 mois, Mais personne n'a vu qu'elles avancent. Qu'elles n'ont plus en plus de vie, que la paixion va passer deux jours. Les activités vont penser c'est faire. Et quand on me dit que les manifestations vont réparer la transition, là aussi, je pense que là aussi c'est grave, là aussi c'est évident, là aussi c'est inacceptable. Il faut que ce pays avance. La transition n'a pas l'objectif de développer le pays. L'objectif de la transition c'est l'organisation des élections qui est terminée. La transition n'a pas l'objectif de faire des routes de tout ce qu'il y a. Nous devons savoir ça et tout le monde doit le savoir. Et c'est qu'ils aiment le problème du gouvernement. Donc on va nous dire qu'il n'a l'occasion à jamais de l'après-midi sortir de notre monde. Et pour partir des routes, des gens qui ont toujours tourné, qui sont des conseillers, mais des conseillers néfastes. Des conseillers qui ont propriété de nous détourner et de l'apprécier d'aller tout droit. Nous l'inviterons, nous l'inviterons au premier milliard. Nous savons à quoi l'apporter. Et nous nous trouvons autour de la table avec lui. Les acteurs qui comptent. Si vous nous mettez aujourd'hui dans ce pays, quels soient les parties politiques, à n'importe quel qu'il y ait, ils nous diront. Il ne faut pas continuer à en faire l'état. Justement, il y a plein plein du temps. C'est de faire ce qu'on appelle des assises nationales. Assises nationales, les gens vont à l'intérieur, ils reviennent. On n'aura pas qu'il y ait le résultat. Le fait qu'ils sont ici pour aller aussi encore plus de la population. On le dit, on ne sait pas qu'il y ait le résultat. Maintenant, on nous dit que le gouvernement, moi-même, mon chinois, on a géré le point d'un camion, allez, on ne sait pas qu'il y ait des arrêts. Tout le cas est réun trou à quoi ? En l'intérieur, il n'y a pas de haut. En l'intérieur, il n'y a pas de l'hout. En l'intérieur, il n'y a pas de l'un. En l'intérieur, il n'y a pas de ressjet. En l'intérieur, les gens n'ont pas les trois rapaces. En l'intérieur, il n'y a pas de santé santé. En l'intérieur, il n'y a pas de médicaments. En l'intérieur, il n'y a rien. Je n'ai rien. Nous avons besoin d'aller à l'intérieur pour savoir ça. Le CNT est composé et est représentant de l'intérieur. Si ce n'est pas pour le même temps, on ne peut pas aller. Nous devons donc prendre l'ordre de la garde des élections. Organisons les élections pour conserver ces situations-là. La Guinée est un pays qui a souverain. Maintenant, nous voulons accompagnement que ça se calme. Nous voulons conserver ces situations-là. Conseil des ministres à l'étranger. Le FDG est un parti national. Le président célibataire est un nom de paix. Le président célibataire aime la Guinée, aime la Guinée. Je voudrais ici, à votre nom, demander encore au Corénais Touréa, qui est le président de la transition, qui est le président de la transition. Dans ce pays, de rencontrer la classe politique pour discuter des questions concernant la transition. Nous avons la possibilité de démontrer au Corénais Touréa qu'on peut organiser les élections en 15 mois. Nous avons la possibilité de les démontrer. Et il ne faut pas, il ne faut pas que ça continue, parce que ça continue et il y a des manifestations. S'il y a des manifestations, ça peut terminer. Ça pourrait marcher. S'il y a des manifestations, ça peut jouer. Parce que chaque fois, c'est bien qu'il est le premier responsable, qu'il a cette déroutée des bons Guinéens. Les bons Guinéens, c'est ceux qui peuvent le regarder en face, lui dire la situation n'est pas bien. Ceux qui sont capables de lui dire, attachant de chez le président. Ceux qui vous entourent, ne vous aiment pas. Ceux qui vous entourent, ne vous aiment pas d'aller dire. Ceux qui vous entourent, n'aiment ni la Guinée, ni vous-même. Il ne s'aime pas être impressionné. Il n'est jamais trop tard de l'impact. Et il faut que le colonel Nouvelle a accepté de savoir que la Guinée est un pays marre de la CNEAO. Et que c'est vous qui avez participé à la mise en place de la CNEAO. On n'a aucun intérêt à continuer à attaquer la CNEAO. Continuer à crier, la Guinée, c'est comme si on était les bras, comme si nous, nous sommes au Malie, comme si la Guinée n'était pas au Malie. Le roi dit qu'elle est au Malie, la Guinée est la Guinée. C'est notre pays. Nous aimons la Guinée. Ce n'est pas la peine. Nous devons être ouvert à notre attache avec les membres de la CNEAO pour qu'ils se retrouvent, pour discuter, pour ne pas que ce pays va s'en s'enchaîner. Si les élections ne sont pas organisées, s'il n'y a pas du délai, parce que les questions qu'on pose, qu'on contrôle, tout ça en montre des actes, c'est parce qu'ils n'ont pas donné un délai correct. Je donne un délai, il continue ce qu'il a à faire, on emmène les élections, et on a la paix. Puis il a la paix, il a la tranquillité, et le pays continue. Parce que le premier pays au pouvoir dit, je voulais le dire ici au pouvoir, le colonel Douboula peut savoir qu'il peut compter sous l'attaque de batterie. Et le premier pays au pouvoir, le colonel Douboula sera prêté vivement, comme quelqu'un a menacé de ça. Il sera prêté, comme quelqu'un a préparé l'idée que c'est lui qui est devenu l'implicateur. C'est ce que nous faisons. Le premier pays ne cherche pas de problème. Il ne faut pas qu'on nous oblige à l'assautier. à notre événement. On ne peut pas l'histoire. La manifestation n'est pas notre volonté. Nous n'avons pas la manifestation pour la manifestation. Mais si on n'a pas de solution, si on n'est pas écouté, si on nous prend, comme si on avait la boue dans la tête, nous allons exercer votre droit et le droit que nous avons, c'est le droit de la manifestation. Je voulais terminer ici, Je voulais terminer, puisque nous sommes restés longtemps, à vous dire que le DG n'a jamais été conjunté. On ne nous a jamais conjuntés. On ne nous a pas dit qu'après quelqu'un dans le gouvernement. Voilà. Quand nous n'avons pas dit que c'était un gouvernement de transition, nous n'avons aucun représentant dans le gouvernement normal que je ne connais tout le monde. pour que ça soit très clair. Donc, à vous, quand vous voyez, personne, personne ne parle à notre nom. Les actes qui sont posées par le CNT n'engagent pas de bien plaisir, parce que bien plaisir, à aucun représentant dans le gouvernement, que ça aussi soit très clair. parce que si vous, nous voulons envoyer quelqu'un, c'est nous qui n'avons aucun. Donc, on n'a envoyé personne que personne ne parle à notre nom, que personne n'est ni qui n'est pas représentant dans le gouvernement que je n'en ai tout à l'heure. Je vois que ça aussi, vous pouvez être clair et net, parce que ça là, nous n'avons rien à voir dans ça. Il ne faut pas que quelqu'un ne parle à notre nom. Donc, quand le gouvernement n'est rien à dire, après une seule fois, le président de l'OF, pour dire, c'est nous, le président de l'OF, est-ce que tu as quelque chose à proposer ? On n'a pas proposé personne, que personne ne parle à notre nom, sait que le CNT n'engagent pas lui-même des gens parce qu'il ne soit pas dans le CNT. Je voudrais dire que, Monsieur le Président, je voudrais terminer mes propos-là en me disant et en revêtant et en revêtant, de rester à l'écoute et de rester mobilisés. Vous aurez des informations à ta comporteur. Je souhaite vous concentrer. Si on ne parle pas, personne ne veut l'empêcher du président de l'OF. Merci.